Hey 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 salut mes p'tits cuits et bienvenue pour ce nouvel épisode du D-Kids Challenge ! Eh bah alors Arthur, qu'est ce que tu nous fais ? Tu discutes avec les majordomes qui ne font rien pour changer à part manger et boire pour jouer à la pathologie, d'ailleurs je vais l'envoyer dormir le petit lui là parce que sinon il fera jamais rien, plus de choix, majordome, gestion, non, attribuer de tâche. Allez va dormir mec, il est 1h20 du matin, je pense qu'il est temps de dormir, bon voilà. Et puis Arthur bah tu peux continuer à faire joujou, c'est sympa de te voir, faut vraiment que tu viennes quand ton fils est à la maison parce que sinon ça sert à rien mon gars. Alors aujourd'hui Albert est censé aller travailler et comme l'objectif c'est qu'il se fasse virer et puis on va pas y aller évidemment, on va faire autre chose. Mais quel dommage pour un si bon musicien. L'esprit de Joséphine est en train de disparaître, oh non 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 non, Albert tu vas renforcer l'esprit, la connexion avec ta maman. Voilà, puisque c'est marrant, on va le faire avec tout le monde, comme ça au moins on continuera de les voir. Non, par contre Arthur on l'avait déjà fait donc il n'y a pas besoin de le refaire. Mais Jojo quand même quoi, Jojo et Pierna, nos fondateurs, c'est joli alors là, la petite tombe fleurie comme ça, c'est tout mignon tout plein. Qu'est-ce que tu fais Arthur, tu veux faire le ménage ? Ah je crois qu'il est l'heure pour toi de rentrer dans ta tombe non, il me semble hein. Ah ouais, il est l'heure. Allez. Adieu monde cruel, et à bientôt. Wouh ! Et c'est le 14 juillet, j'avais zappé ! Aïe aïe aïe, l'esprit fait tard, des feux d'artifice, des barbecues et des boissons. Et bien cool, ça veut dire qu'il ne travaille pas. De toute façon, il travaille dans l'été, oh non non non, si si, il doit travailler. Ah bah c'est sympa, on va faire un petit garden party, je le sens, s'il fait beau aujourd'hui en tout cas. Il va faire partiellement nuageux et très chaud, donc il ne va pas pleuvoir, c'est déjà ça. Qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu discutes avec les plantes ? Allez vas-y, tu vas me tout vendre là. Tu vas t'occuper un petit peu là, t'as besoin de te divertir. Ah bah voilà, Albert il a déjà tapé dans le cocktail. Il est 8h du matin, il va finir boire et boire le mec. Franchement, c'est un crain. Ah là là, Albert, au moins il aura déjà fait un truc. Esprit de vie, l'esprit fait tard. Bah ouais. Funaise, j'hallucine. Le mec il est picole. Ah bah ça y est, il picole aussi. Allez, c'est la folie. On picole tous ensemble. On va pas faire un bébé, non. On va chanter la chanson du jour férié, puisque c'est un jour férié. Les gosses ne vont pas à l'école, du coup. Bon, bah au moins c'est toujours ça de fait, quoi. Ah bah voilà, on a redécoré rapidement la maison. Regardez, on a mis des petites étoiles. On a mis les bannières ici pour le 14 juillet. Voilà, c'est toujours ça. C'est un peu comme si c'est pas une fête qui existe vraiment dans le jeu par défaut. Bon bah, on a fait ce qu'on pouvait, hein. C'est, au moins c'est un peu festif tout ça, les étoiles. Voilà. Un petit tour aux abeilles. Ça a l'air de bien se passer. Ouais, pour l'instant c'est pas fait piquer. Elles sont calmes. Ouais, parce que du coup, on est peut-être mieux amis avec elles. Donc il y a l'air qu'on se fasse pas piquer. C'est cool. Tu vas de nouveau polliniser les plantes à proximité. Oh là ! Elles sont toutes parties. Elles sont parties où ? Ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, elles devaient polliniser dans le coin. C'est au moins ça te fait. Et on a récupéré du miel qui est une qualité normale. Ça c'est cool. Bon, il y a du médiocre et il y a du médiocre. Et, euh, bah non en fait. Ah si, il y a du normal quand même. Ouf ! 35 simflouz. C'est pas mal. Alors, j'ai installé le petit coin barbecue, euh, table de machin là, de pique-nique. Et le bar, je l'ai sorti pour qu'on puisse faire tranquillement le 14 juillet. Euh, je pense qu'on va pas tarder à inviter la famille histoire de faire ça à midi. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Ah non, j'ai cru qu'elle a l'espoir d'un verre. J'ai un punaise à son âge quand même, ça craint. Ah, j'ai oublié les feux d'artifice. Ah bah, quel dommage. Voilà, j'ai ajouté quelques petits, euh, quelques petits feux d'artifice. Albert, tu es le plus responsable. Tu vas mettre ça dans ton inventaire. Ouais. Quoique non, 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 tu vas les laisser là. Et puis, on va lancer les invites tranquillement. Et voilà, on a invité la familia. Oh là là, le relooking. Mireille arrive en mode. Je sais pas quel mode, mais... En mode, je savais, veste en jean à moumoute rose, pote en plastique. Ah non, c'est des chemises, c'est des chaussettes avec des talons et le pantalon lacéré. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, on a invité tous les frères et soeurs, les neveux et nièces. C'est plus cool tout ça. Ça va faire du monde, ça va faire... Ça va être sympa. Ouh là 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 là, la maison se remplit. Il y a plein de monde et tout ça. Tu vas, tu vas, tu vas remercier d'être là. Et après, tu vas y griller à manger, mon petit Albert, parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Oh là 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 là, Jack, Jack, plutôt pas Jack, Jack a pris, il a pris, il est vieux. Bon, il était déjà adulte, c'est vrai que là, du coup, ça veut dire que Louise, tu n'es mariée qu'un vieux maintenant. C'est agréable quand même. Comment ça ? Mais non, tu vas lui parler d'il normalement. Offrir un cadeau, ok, très bien. C'est un peu le bordel. Là, il y a beaucoup trop de monde dans la maison. Oh là là, c'est le bordel. Il y a tout le monde dans la cuisine. Mais au moins, on voit, tout le monde est là. Non, il manque, il manque le fils de Louise Morin. Le fils d'Arthur, je ne le vois pas. C'est bien, Albert. Tu suis préparé à manger pour tout le monde. C'est cool. Ah, le voilà, le fils d'Arthur, il est là. Oh là là, pourquoi il ne s'aime pas ? Il n'aimait n'importe quoi. Ah, il commence à venir chercher à manger. Bon, c'est la tenue d'été de tout le monde. Il y en a, c'est un peu aléatoire aussi. Mais c'est notre ancien majordome qui revient en tant que mixologue. La blague. Puis, j'espère que tu ne t'es pas servi un verre pour toi. Non, mais c'est une blague. Il se sert un verre pour lui ? Non, mais c'est vraiment un incapable, ce gars-là. Ce n'est pas possible. Puis, surtout, il arrive avec combien d'heures de retard ? Non, mais bonjour, quoi. Ah, la fête privée va bientôt terminer. Zut ! Ah, bah, tu ne vas rien griller du tout, alors. Tu vas... On va allumer les feux d'artifice, tant qu'à faire. Allez, allumez le feu d'artifice ici. Allumez ce feu d'artifice-là. Au moins, les gens seront contents. Le 14 juillet, bah, ils sont pleins, quoi. Alors ? Tu viens ici pour te divertir, cacotte ? Ouah ! Oui, enfin, on va mettre les murs, hein. Ce sera peut-être plus... Ouais, ça ne servait un peu à rien, d'accord. Le truc qui était vraiment pas utile, quoi. Celui-là. Attention, éloigne-toi. J'ai peur que tu prennes feu, mon petit Alper. Wouh ! Ouais, d'accord ! Ah, bah, et donc... Là, au moins, ça fait quelque chose, hein. Normalement, c'est le soir, hein. Mais bon, on ne le dira pas, Albert. Ih, c'est trop marrant ! Ouais, elles sont fou royales, quoi. Ah, d'accord. Ok ! Bon, il reste les plus gros à allumer, mais je vais attendre qu'il fasse un peu nuit. Ce sera un peu joli, comme ça. Oh, la saleté ! Oh, la saleté ! Albert ! Albert, Albert, Albert ! Il faut engueuler ta fille ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas engueulé sur les gosses, hein. Discipliné ! Hop ! Petite idiote ! Tu vas t'en prendre plein la chetron ! Regarde, ton daddy ! Saleté, va. Tiens, tu vas nettoyer ça tout de suite. Vilaine ! Allez, on va faire une petite bataille de bombes à eau. Hop là ! J'ai mis ça, même si c'est des objets, des ballons, des trucs un peu en plastique. Normalement, ce n'est pas trop la période, mais je trouve ça rigolo. Voilà, ça en été, c'est sympa. Allez, les rouquins contre une autre rouquine. Au moins, c'est sympa. Oula, ils ont des droits de bruit par ici. Je les ai réinvités parce que l'événement était fini et comme ça, ils jouent. Et puis, ça l'amuse aussi un peu. On va attendre que la nuit tombe avant d'allumer tous les... Tous les feux d'artifice, quoi. Albert ! Albert, c'est bon, on va pouvoir allumer les feux d'artifice ! Oh punaise, il y a Gustave qui s'est cassé la tronche ! Toi, on ne va pas te coucher, idiote ! Mais qu'elle est bête ! Et tu vas allumer ça ! Bon, ça devrait être allumé en même temps. Je voudrais profiter du feu d'artifice sur la maison. Voilà, on va faire un plan d'ensemble un peu. Ouais ! Wouhou ! C'est joli ! C'est le feu d'artifice, c'est le 14 juillet, les enfants. Voilà ! Voilà ! Wouhou ! Ah bah, c'est débile ! Elle s'est cramée ! Elle a foutu le feu ! Mais qu'elle est bête ! Ah, c'est pas possible ! Non, mais le drama, quoi. Ils sont trop à être cramés, maintenant. Oh là là ! C'est pas possible ! Oh, mais j'en ai marre ! Tiens, tu vas allumer ça, j'ai dit. Et elle, là, espèce d'idiote ! Tu vas allumer ça ! Allez, dépêche-toi ! Ah, voilà ! Là, c'est déjà quelque chose de plus joli, de plus sympa. Voilà ! Voilà ! Un feu d'artifice digne de ce nom. Je crois que je suis un peu trop près. Et la maison, elle est toute chelou. Voilà ! Il y en a toujours un qui n'est pas allumé, on ne dira pas, mais... Ouais ! C'est beau ! Albert ! Mais va pas dormir ! Oh, mais c'est pas possible ! Et c'est tous des débiles, hein ! Allez ! Allumez-moi ça ! Oh, là, 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 là ! Bon, je vois, je suis... C'est pas possible ! C'est une catastrophe ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est mieux ! Quand même ! Ça a plus de gueule ! Pour un 14 juillet... Bon, bah, c'est pas grave, on verra l'année prochaine si on arrive à faire mieux et tout en même temps ! Et sans cramer les feux, quoi ! Pfff ! Oh ! Déception, déception ! Wouh ! Ha ! Et Jojo nous rejoint après la fête, bien sûr ! Oh, ça pue ! Allez, fais quelque chose d'utile ! Tu seras plus utile que notre majordome ! Mon pauvre Albert ! Que ta femme a t'a cramé les fesses ! Non, mais franchement, quoi ! Quel nul ! Mais quel nul ! Allez, va te reposer, ça te fera du bien, mon petit Albert ! Oh ! Quelle journée ! Mon Dieu, quelle journée ! Jojo ! T'es chiante ! T'as cassé encore un robinet ! Ah, c'est pas possible ! Bon, les gosses, ils vont aller à l'école ! Oh, oh, oh ! Gisèle grandit aujourd'hui ! On va voir à quoi elle ressemble ! Allez, go, les marmailles ! Tous à l'école ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Et toi aussi, hein ! Ouais ! Bah, vas-y, 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 il est l'heure ! Faut pas être en retard, même si tu grandis aujourd'hui, ma belle ! Bon, hier, Albert n'a pas été au boulot ! Mais il travaille aujourd'hui ! Bah, il est férié ! Donc aujourd'hui, on devrait perdre notre boulot ! Croisez-toi, hein ! Quoi ? Simone a reçu le lapin d'excellence dans son inventaire ! Alors, lapin d'excellence ! On verra quand elle rentrera ! Ouh, le gâteau au miel ! Excellent ! Et prêt pour l'anniversaire de... Gisèle ! Je crois que c'est Gisèle, je sais plus moi ! Oui, c'est Gisèle ! Puisque... Oh, voilà ! Elle clignote ! On va rentrer, ça sera son anniversaire ! Et ça, c'est cool ! Et Albert recommence à créer des morceaux, cette fois-ci ! C'est un air mystérieux que je lui ai demandé de faire ! Quoi, Gustave ? Non, 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 on compose, là ! On compose comme ça, on est sûr de se faire virer au cours de la journée ! Ouais ! C'est hyper positif, comme message fait de vous virer ! Oui, c'est parfait ! Et pendant ce temps-là, Marguerite nous fait un... Entre guillemets, paysage ! Magnifique ! Tu vas critiquer, tu vas l'encadrer ! Et elle vaut combien ? 343 ! Ah ouais ! Mais tu vas la vendre quand même, parce que c'est assez laid ! Ah ! Même si c'est une qualité excellente ! C'est quand même pas terrible ! D'ailleurs, c'est vrai que toi, tu avais ta notoriété qui commençait un peu à monter ! Ouais, non, pas tant que ça, en fait ! Ce sera vraiment dû au cas où ! Sauf si tu fais que ça de ta vie, je pense que tu seras célèbre ! Mais pour l'instant, on va y aller tranquille, quoi ! C'est trop beau ! Ce qu'il joue ! Ah ouais ! Tu mériterais tellement d'être connu, mon Albert ! Ouais, mais il a rien du tout, hein, vous voyez ! De toute façon, je pense que, comme j'ai compensé des morceaux, si on les vend, on aura peut-être une notoriété, mais je suis pas sûre ! Feuille de musique ! C'est où sont ces trucs-là ? Ah non, c'est sur la boîte aux lettres ! C'est seulement si je clique sur la boîte aux lettres, je crois ! Je dis pas de bêtises ! Déposer un morceau ! Piano ! Voilà, vous voyez, il y a déjà trois trucs qui attendent, et là, on est sur notre quatrième, donc on verra bien ce que ça donne ! C'est vachement beau, ce qu'il joue ! Franchement, les sens, c'est beau ! Oh là là, Marguerite, c'est sublime ce que tu fais ! Oh là 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 ! Allez, tu vas me vendre cette bouse géante, et puis on verra. Et voilà, il doit aller au boulot, on va pas le faire y aller ! Je vais juste attendre qu'effectivement son patron appelle pour qu'il décroche, pour qu'il soit s'engueulé. Peut-être qu'il perdra son emploi à ce moment-là, je sais pas plus. Oh, voilà, des enfants très heureux de revenir de l'école ! Ah, et puis ils ont amené leur cousine, ça c'est cool par contre. On va parler de l'école. Ouais, mais toi tu vas grandir, c'est pas très grave. Tu vas lancer assez tendrement... Ah, ça y est, il l'appelle ! Oui, mon patron m'appelle, répondre, je dis oui ! Vas-y, arrête de composer ! Mais, il t'appelle plus ton patron. Bah, je sais pas, alors, bah c'est pas grave, tu vas... Tu vas recommencer. Est-ce que, si toi t'appelles ton patron, ça se passe comment ? Trouver un emploi, démissionner. Ah non, donc ça veut dire qu'il est toujours engagé. Je vais pas le faire aller au travail, non, 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 et hors de question. Dans tes feuilles de musique. La dernière, c'était celle-ci. Reprendre une musique mystérieuse, plus notoriété. Ah ! Quand on reprend, on a un plus notoriété. Très bien. C'est toujours ça à apprendre. Pleurer sur la vie de manière théâtrale. Voilà, voilà. Puisque c'est le moment à une saute d'humeur, voilà. Vous savez, quand les ragnagnas arrivent, ça fait pas mal de dégâts quand même. Trop mignonne, les cousines. Bon, tu discutes un peu. Voilà, on va parler de la température très chaude. Et après, on va fêter ton anniversaire surtout, ma belle. Dès que tout le monde sera disponible, on souffrera de ta bougie parce qu'elle clignote. Allez, tout le monde arrive. Gisèle, tu vas souffler tes bougies. Et tu vas devenir une jolie adolescente, du moins je l'espère. qui ressemble à son daddy. Allez, ma belle. Oh là, il y a du roulage de pelle. Oh là là, il y a du roulage de pelle. Youpi ! Gisèle a vieilli. Oh, punaise. En fait, c'est des clones de leur mère, c'est pas possible. Alors, je l'avais mise extravertie. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, mais j'ai oublié que... Je dois tirer les dés. Oh, bah zut alors. Heureusement que vous m'y avez fait penser. Alors, ça y est, j'ai retrouvé mon appui D. Je vais lancer le dés. J'ai le numéro 2. Et on est sur Matérialista pour... Et si vous, Matérialista... Un... Imprévisible, je n'ai pas Matérialista. Ah si, ici. Voilà, et en aspiration, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Vu qu'elle est extravertie et matérialiste, est-ce qu'on ne ferait pas la fortune ? Baronne de l'immobilier, incroyablement riche... Pfff, non, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas trop. Routil dans l'archéologie, cerveau exceptionnel. Allez, multiple de talents. Je manque de... Je manque d'idées pour son anniversaire. Elle a l'air cutie, hein, quand même. Ah oui, elle ressemble vachement à Albert, mais vraiment. Je ne m'étais pas trompée, hein. Elle a la même bouille. Bon, alors au niveau des fringues, ce n'est pas du tout actuel. Pourquoi il y a une assiette qui vole ici ? Ouais, voilà, merci. Merci, ma belle. Et puis, tu vas inviter tout le monde à manger le bout de gâteau, évidemment. Et Albert, après cette petite pause gourmande d'anniversaire, reprend la composition de son morceau. Compétences danses acquises. Ok, très bien. A priori, on a toujours notre boulot, hein. Il est presque, en fait, triste de ne pas se faire virer. Bon, j'attendrai dimanche et dans ce cas-là, je ferai vraiment répondre au téléphone. Je pense qu'il faut avoir répondu au téléphone pour se faire jarter. Une fois et genre la deuxième fois, on se fait jarter. Bon, ça vient juste déjà trois boujours de boulot qui sèche, mais bon. Et voilà à quoi ressemble Brut de Décofrage Gisèle. Oui, parce que le profil n'est pas très très jojo, mais je trouve qu'elle a quand même des airs à son daddy, quoi. Si on ressort Albert... Il y a un petit air. Voilà. Bon, Albert est plus beau, hein. Ça, c'est sûr, il y en a certains. Et puis bon, je vais la relooker et je vous retrouve après. Et voilà pour le relooking de Gisèle. Voilà, donc je lui ai laissé quand même les cheveux longs parce que sinon je doute les reconnaître. Et surtout, je n'ai pas beaucoup de coupe de cheveux de l'époque. J'en ai une, donc je l'ai déjà attribuée à Simone. Et je me suis dit, bon, on va rester tranquillou, bilou, cheveux longs quand même. Et j'ai une autre coupe de cheveux qui est sympa aussi en deuxième tenue, vous allez la voir. Voilà, donc je suis restée toujours dans les codes, dans les codes, pardon, de couleur rose pour elle. Nous avons une première tenue ici, la deuxième tenue ici. Vous voyez, c'est celle-là, la coupe de cheveux qui peut être sympa. Ça fait un peu avec la lightband, tout ça. Bon, ça peut être autant moderne qu'ancien. Donc j'ai décidé de le mettre pour elle. La tenue habillée, la tenue de sport, la tenue de nuit, ça reste rose. Bon, ça c'est des classiques, ceux-là, vous les connaissez. La tenue de fête où je lui ai mis la même robe que Mamie Jo avait, mais en haute couleur, en couleur rose évidemment. La tenue de maillot de bain, la tenue de temps chaud et la tenue de temps froid. Et oui, elle a sorti la sourure, la méga fourrure. Bien sûr, je suis anti-fourrure, vous êtes, voilà. Mais à l'époque, je pense qu'il ne se faisait pas emmerder. C'était chaud, c'était classe. Les deux Saint-Paul ont de la tunasse. Donc le manteau en fourrure était de mise. Allez, c'est parti. On a toujours notre petit Albert qui continue. Qu'est-ce qu'il a ? Méchanceté réjouissante. D'accord, il a été salopard avec quelqu'un. Marguerite, elle parle aux plantes parce qu'elle n'a pas de vie, la pauvre. Ah non, elle fait des recherches peut-être. Oui, elle fait des recherches. C'est marrant. Ah, tu veux aller voir les abeilles un peu ? Histoire que tu vas... Non, non, tu vas nouer des liens. Elles sont juste agacées, la roche est pleine, tu vas récolter le miel et puis comme ça, tu vas améliorer ta relation avec elles. Ça rend bien en jeu sa coupe de cheveux quand même. Ouais, c'est mignon, c'est joli tout plein. J'aime bien. Et voilà un nouveau titre. Alors, c'était un air mystérieux. Franchement, le cœur a ses raisons. Voilà, c'est trop long. Ou alors, je vais faire les raisons du cœur. Voilà. Ça passe mieux. Oh, compétence 9. Oui, c'est vrai, on est déjà à compétence 10. Ah oui. Oula. Ah ! C'est Pierre Narquet de sortie aujourd'hui. Bon, elle a fait la moitié de ce que je vais demander avec les abeilles, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que tu fais là, Audrey ? T'es pas encore partie ? Ah bah, ça y est, elle s'en va. Bon, bah, c'est très bien. Tu vas aller te coucher, Marguerite. Je pense que pour le prochain épisode, je vais changer tout ce qui est toilettes et baignoires pour mettre, vous savez, ceux en porcelaine. Donc, un peu la crasse supérieure. Parce que ça fait depuis longtemps qu'on est avec celle en bois, celle que Pierre Narquet avait faite. Il n'y a pas d'instruction spéciale dans les règles du challenge pour améliorer ça. Sachant qu'on a déjà amélioré la guésinière et le frigo. Mais on n'a pas d'instruction. Donc, je vais le faire là, je pense, pour le prochain. Je pense que c'est une bonne époque, 1930, pour changer un peu la robinetterie, tout ça. Bon, et bien moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Ticket Challenge. Allez, salut !